Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh c'est un grand savant, on ne va pas faire sa biographie aujourd'hui mais c'est tiré d'un livre qui s'appelle c'était un savant qui était enseignant parmi les savants de l'islam et il a écrit dans ce livre, il a donné comme cours une leçon sur l'éducation des enfants donc le programme d'aujourd'hui ça va être tel quel inshallah qu'on va faire une leçon sur l'éducation des enfants on va traduire ce qu'il a dit Cheikh Abdelhamid Rahimah Allah et puis uniquement pour les frères et les sœurs de Birmingham on va éteindre la radio inshallah et on va avoir une petite assise les sœurs peuvent écouter via le micro et réagir par rapport à, en écrivant, si elles veulent écrire des choses etc pour des conseils plus pratiques comme je suis mon enseignant, je travaille avec des enfants peut-être qu'ils ont besoin de conseils plus pratiques donc on a tous besoin de conseils plus pratiques concernant la manière d'éduquer nos enfants donc le Cheikh il commence son cours en disant sa leçon en disant bismillahirrahmanirrahim Le Cheikh est-é l'avée. il faut que l'éно partagez J'ai l'é000thé, c'est une espèce qui aublié le Cheikh est-é l'é000thé font-é000'là L'é000thé il faut que l'é000thé qu'il était-é000thé Il commence par un verset du Coran Et le verset du Coran La traduction du sens est Ô vous qui avez cru On va revenir sur Préservez vos personnes et vos familles D'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres Surveillez par des anges rudes, durs Ne désobéissant jamais à Allah En ce qu'il leur commande Et faisant strictement ce qu'on leur ordonne Surat Al-Tahrim verset 6 Et le shiikh il dit le sens de ce verset Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit C'est dont la traduction du sens est Ô vous qui avez cru Certains salafs, certains peu près de ces sœurs ont dit Lorsque tu entends Allah dire, c'est dont la traduction du sens est Ô vous qui avez cru Prête alors l'oreille à cette parole Car cela soit un bien qui te sera commandé de faire Soit un mal qui te sera interdit de commettre P'il d'i فقوله قو أنفسكم وأهليكم نارا معنى قو أنفسكم أي اجعل لنفسك وقاية تقيك من النار وأهليكم أي اجعل وقاية تقي أهلك من النار أما وقاية نفسك من النار فهي له جسير للمساق السلاحة تماما لا يسمح جسيرا ou pas du tout ? voilà, avec le micro j'espère que le son est plus clair c'est parti Donc le chèque, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Sa parole, la parole d'Allah dans la traduction du sens est Préservez vos personnes et vos familles d'un feu Le sens de préserver vos personnes est Donne-toi une protection qui te protégera du feu Le sens de et vos familles Prend une protection qui protégera ta famille du feu Quant à ta propre protection contre le feu Cela ne peut être qu'en mettant en application ses ordres Les ordres d'Allah Et en s'écartant de ses interdits, les interdits d'Allah C'est cela qui te préserve du feu Et c'est cela le sens de préserver vos personnes C'est-à-dire, en mettant en application les ordres d'Allah En réalisant l'attestation En réalisant l'attestation que l'un n'est en droit d'être adoré à part Allah Afin que tu n'adores qu'Allah seul Sans rien, ne rien lui associer Et que tu connaisses l'unicité pour laquelle tu as été créé Que ton attestation que l'un n'est en droit d'être adoré à part Allah Soit propre, pur De tout ce qu'il annule Ou annule sa perfection obligatoire En réalisant l'attestation de l'attestation Et c'est-à-dire que l'on n'est-à-dire que l'on n'est en droit d'être adoré à part Allah Donc le chèque, il dit Que ton attestation Que l'attestation Que l'un n'est en droit d'être adoré à part Allah Soit propre, pur De tout ce qu'il annule Ou annule sa perfection obligatoire Ainsi que des innovations religieuses Qui déprécient l'attestation que l'un n'est en droit d'être adoré à part Allah Ou qu'il a diminué Ou des désobéissances qui diminuent l'attestation Que l'un n'est en droit d'être adoré à part Allah Et aussi l'attestation que Mohamed est l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire en mettant en application ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A ordonné de faire Et en s'abstenant de commettre tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit Et que ton adoration soit vouée pour ton créateur Celui qui t'a donné commencement De la manière légiférée par le messager sallallahu alayhi wa sallam Wa qawluhu Et c'est cela donc le sens de préserver vos personnes Par cela tu te seras donné une protection contre le feu Wa qawluhu ku anfusakum ahlikum nara Ma'loumun anna l'aulad hum safwatul ahl Falabudda antajala wikaayatan li auladik Wa min tahtayadik Taqihim minan nar Ma yadid l'wikaayat Donc après avoir fait cette introduction si vous voulez Le chef ici il dit cette introduction au sujet même du cours Qui est l'éducation des enfants Là il dit Et sa parole la parle d'Allah dans la traduction du sens Et préservez vos personnes et vos familles d'un feu Il est connu que les enfants sont l'élite de la famille Tu te dois donc de donner une protection à tes enfants Et à ceux qui sont sous ta responsabilité qui les protégera du feu Quelle est cette protection ? Le chef il pose cette question Il va y répondre Il dit Il dit Il dit Il dit C'est ce qui est l'éducation de l'éducation de l'éducation Quelle est cette protection donc ? C'est les conseiller et les orienter vers ce qui leur est bénéfique Et leur apprendre ou leur enseigner par un apprentissage bénéfique et authentique Qui implante ou qui sème la foi dans le coeur Et par lequel ils connaissent le droit de leur Seigneur et le droit de leurs parents C'est cela le sens de préserver vos personnes et vos familles C'est à dire que tu donnes une protection à ta famille en les conseillant Et en les orientant Et en leur apprenant Et en les éloignant de ce qui les ruine Nous avons dit que les enfants sont l'élite de la famille Il est donc obligatoire de leur apprendre, de leur enseigner Ce qui leur est bénéfique Et que tu les éloignes des mauvais compagnons qui n'ont aucun bien Leur enseignement est exigé Par ce qui est indiqué par le Coran et la Sunna dans les affaires de leur religion Afin qu'ils soient éduqués D'une éducation correcte, bénéfique et bonne Puis le chef il leur apporte un point important Parce que par cela il ne faut pas croire qu'on interdit par cela L'enseignement qui relate Ou qui a trait aux choses de ce bas monde Le chef il dit Nous n'interdisons pas l'enseignement des choses de ce bas monde Qui sont bénéfiques Car l'islam ne l'interdit pas Comme l'étude de la médecine Et de l'économie Et du commerce Etc Mais cela vient après la bonne croyance Et les bonnes sciences pour lesquelles l'individu a été créé C'est cela qui est obligatoire Puis le chef il dit C'est toujours par rapport au verset de surat Tahrim Il dit Et c'est qu'il dit Le ménageux pour qu'il y ait l'âme de l'âme, Il fait partie de la protection de la famille que tu éloignes tes enfants des mauvais compagnons Dans lesquels il n'y a aucun bien Comme certains amis athées ou dépravés éloignés des affaires de leur religion Il convient que tu mettes en garde tes enfants contre leur fréquentation Et que tu t'attaches à ce qu'ils ne les fréquentent pas Car ils ont, le cher il a utilisé une expression, une métaphore pour dire qu'ils ont la gale Et ton enfant doit obligatoirement être contaminé par ces galeuses s'il les fréquente Et ce même si ton enfant était en bonne santé, bien portant et doué de raison Mais à cause de sa fréquentation de mauvais compagnons Il va obligatoirement prendre de leurs comportements et de leurs actions Et ils vont donc l'influencer La chamelle en bonne santé lorsqu'elle se mélange au chameau galeux Elle va obligatoirement être contaminée Ou si une chamelle galeuse se mélange à ce groupe de nombreux chameaux Ils vont obligatoirement être contaminés Et comme il a été dit, c'est un vers de poésie qui dit Lorsqu'elle vit sa soeur hier tombée en ruine La dévastation de vin pour elle plus contagieuse que la gale Puis le chamelle dé Puis le chamelle dé Puis le chamelle dé Il va à cause de tout Mais la cloche Et il est Vu que les chamelles ont été mis sur leца Et les signes Ils ontordum Et le chamelle Et le chamelle on va revenir là-dessus par chère l'Albani rahimahullah donc le chère il dit ici ensuite ainsi aussi que tu apprennes à tes enfants et que tu persévères le chère il dit il fait d'être constant de persévérer dans le fait de leur ordonner de préserver la prière car la prière est une dette et elle préserve de la turpitude et du blâmable en général quand tu vois qu'un enfant est habitué à aller à la mosquée à tout moment ceci indique sa bonté et est une preuve de sa vertu comme le prophète est une religion plutôt que d'être ici dinoun donc je répète cette phrase ici car la prière est une religion et elle préserve de la turpitude et du blâmable en général quand tu vois qu'un enfant est habitué à aller à la mosquée à tout moment ceci indique sa bonté et est une preuve de sa vertu comme le prophète a dit si vous voyez un homme avoir l'habitude d'aller à la mosquée alors attester de sa foi ce hadith il a été rapporté par Ahmed et 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 il a été rapporté et il a été rapporté il a été rapporté ici on va pas faire un cours pourquoi Shire est la cité alors que c'est un hadith faible peut-être que le hadith était pour Shire Abdel Hamid et pas pour Shire l'Albani et les autres explications que le ulama il donne à ce genre de situation ça c'est pas le sujet du cours ici et donc il dit ceci est indiqué par la parole d'Allah dans la traduction du sens est ne pleurons les mosquées ne peu pleurons les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah il se peut que cela soit du nombre des biens guidés sur la tête par la parole d'Albani dans le monde Donc le chèque il dit Puis lorsque tu négliges ton enfant Et qu'il fréquente de mauvais compagnons Chacun ici se répond lui-même Il se remet en question C'est à dire est-ce qu'on néglige nos enfants Et cette négligence elle peut être partielle Même si elle n'est pas totale Est-ce qu'on fait ce qu'il faut Est-ce que pour cela on apprend ce qu'il faut faire Est-ce qu'on se renseigne Est-ce qu'on apprend Est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on met l'application Est-ce qu'on est persévérant Est-ce qu'on est constant Toujours dans cette éducation Dans cette persévérance Dans l'éducation de nos enfants Donc le chèque il dit Puisque lorsque tu négliges ton enfant Et qu'il fréquente de mauvais compagnons Et qu'il a un mauvais caractère Et qu'il change envers sa famille Et sa religion Alors par Allah sa mort est meilleure pour toi que sa vie Tant qu'il est dans cette situation Et en quoi certains pourraient Bénéficier de science Alors que leur situation est devenue mauvaise Et que leur comportement est perverti Et que le facteur de mal s'est fortifié dans leur esprit Tu dis mon fils est diplômé de telle université Il y a un master Ou même ce qu'on appelle un doctorat Il a appris en Amérique ou à Londres Ou dans une université quelconque Tu penses qu'avec cela Il est devenu une montagne Parmi les montagnes de la terre Alors que par Allah Il n'est qu'un mirage Dans lequel il n'y a aucun bien Ni dans ses sciences Tant qu'il ne connait pas Le droit de son seigneur Et qu'il ne connait pas ton droit En tant que parent Et qu'il ne connait pas Les affaires de sa religion Celui-là son ignorance est meilleure pour lui Que ses sciences Qui l'ont amené à renier sa religion Et son pays Et sa société Et l'ont amené à préférer la voix de l'occident Ou la voix de ses professeurs mécréants Comme nous l'avons dit Il n'y a aucun bien en lui Ni en ses sciences En quoi bénéficient certains de sciences Alors que leur situation est devenue mauvaise Sa situation est mauvaise Et son comportement corrompu Ayant un mauvais caractère envers sa famille Son ignorance est meilleure pour toi Que ses sciences Mais de plus Sa mort est meilleure pour toi Que sa vie Il convient donc Que tu ne sois pas négligent Vers tes enfants Tant qu'ils sont petits Apprends-leur ce qui leur est utile Éduque-les de la bonne éducation Thum l'asiat d'athlete Pilcher, il parle des enseignants. Puis en ce qui concerne les enseignants, il faut qu'ils implantent la croyance authentique dans les cœurs des petits et qu'ils craignent Allah leur sujet et qu'ils leur mettent en évidence les sagesses de la législation islamique et ses beautés et ses secrets afin que leur cœur se développe sur la foi et que leur cœur croisse avec la lumière de la foi et que par cela ils soient vertueux et qu'ils bénéficient leur pays et leur gouvernement et leur communauté et leur famille et leur religion Puis le chef il dit tandis que s'ils sont à l'opposé de cela les espérants sont alors déçus et l'affaire est alors à l'opposé de ce qui est voulu et comme nous l'avons dit leur mort est alors meilleur pour toi que leur vie ثم l'austade الذي يعلم ولدك ثم قال علمهم من الحديث أشرفه يعني علمهم أشرف الحديث وأنفعه ومن العلوم أنفعها ثم ومن العلوم أنفعها ثم قال وجنبهم مغازلة النساء والتشبيب بهن بل علمهم من الحديث والقرآن وأشعار العرب والأدب الذي يبعث في النفوس الشجاعة والبطولة والكرم والتمسك بالعادات الحسنة هذا هو الذي يقوله عتبة لمعلم أولاده وقال فهم يقتدون بأفعالكما يتعلمون من علومك فلابد أن تكون أفعالك حسنة فإن علمتهم جازيتك وعرفت لك مكانتك puis l'enseignant qui enseigne à tes enfants il faut qu'il soit lui-même un exemple de vertu pour ses élèves qu'il le prenne comme exemple dans les ordres d'Allah et imite son comportement comme Utbah dont Abisoufyan a dit au professeur de ses enfants je suis venu vers toi afin que tu enseignes à mes enfants que tu apprennes à mes enfants donc premièrement réforme-toi toi-même et accroche-toi à ta religion car leurs yeux sont liés à ta personne ce qu'ils voient comme mal de toi ils le jugent convenable ils t'imiteront dans ce que tu fais puis il dit apprends-leur la plus noble des paroles c'est-à-dire la parole la plus noble et la plus bénéfique et apprends-leur les plus bénéfiques des sciences puis il dit puis écarte-les du fait de courtiser les femmes et de chanter leur beauté mais apprends-leur plutôt le hadith et le coran et les poésies des arabes et la littérature qui incite les âmes au courage et à l'héroïsme et à la générosité et à s'attacher aux bonnes mœurs voilà donc ce que dit Utbah au professeur de ses enfants puis il dit ils prennent exemple sur tes actions comme ils apprennent de tes sciences tes actions doivent donc d'être bonnes et si tu leur apprends je te récompenserai et je reconnaîtrai ton rang donc c'est ça la parole qu'il a dit à l'enseignant qui va apprendre à ses enfants qui va enseigner ses enfants qui va enseigner à ses enfants donc puis le sheikh il continue il dit c'est en anglais on va revenir au nom de cette personne et pourquoi je pense que j'ai fait une recherche par rapport à cette personne à qui c'était et cetera on va revenir à ça à la fin in sha'Allah comme dit Zouymer 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 هذا هو رئيس المبشرين النصارى وهو الذي يبعث المبشرين في l'akhtar العربية الإسلامية جمعهم بعدما فرقهم وقال أخبروني ماذا علمتم أو علمتم عفوا في البلاد الإسلامية قال أحدهم أنا نصرت خمسة والآخر أنا قال إثنين قال باركت لكم المسيحية وشكرهم وقال لم تتفطنوا للغرض الذي نريده المسلم لا يمكن أن يتنصر أبدا والمسلم لا يمكن أن يتنكر لدينه إلا إذا كنتم أنتم الذين تعلمون العلوم العلوم الغربية فالمهم أنكم تعلمون أولاد المسلمين بحيث تلقون في أنفسهم الشبه في دينهم وتلقون في أنفسهم التنكر ألم أحدهم وتبوأ مركزا في بلاده لا يهمه إلا شهوته وإن جمع مالا ففي سبيل شهوته وإن تبوأ مركزا ففي سبيل شهوته فيصبح لا دين له ولا صلة له بخالقه وبهذا تستعميرون البلاد المحمدية هذا قوله écoutez ce que va dire le sheikh ici il dit donc si l'enseignant et la famille font des efforts avec l'enfant l'enfant grandira donc c'est à dire que c'est un travail d'équipe si vous voulez ça c'est important on va revenir dans la gélissa tout à l'heure إن شاء الله c'est que quelque part on a tous besoin les uns des autres le corps enseignant la famille les parents au premier plan la famille plus étendue les grands-parents oncles tantes etc et les frères sœurs etc et l'enfant c'est à dire que c'est un tout qui doit entourer l'enfant et tout le monde doit travailler pour le bien de cet enfant donc tandis que le sheikh il dit donc l'enfant grandira alors avec bien et vertu et bénéficiera son pays et son gouvernement et Allah bénéficiera par lui l'islam et les musulmans tandis que si ses professeurs sont des professeurs de l'occident parmi les mécréants corrupteurs les ennemis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam les ennemis de la religion de l'islam les ennemis de la patrie alors il n'y a aucun doute qu'il se nourrira de leur allaitement et boira de leur eau et suivra donc leurs traces car l'élève se bat sur ce qu'est son professeur mais malheureusement comment pouvons-nous être satisfaits d'envoyer nos petits-enfants en Amérique parce que le chef il était à Mecca ou tel autre pays et de dire mon enfant est parti apprendre il apprend la mécréance il apprend l'athéisme il apprend la déviance il apprend à renier sa famille et son pays et sa religion car ils lui apprennent cela comme a dit Zouamer Zouamer était le chef des missionnaires chrétiens c'est lui qui a envoyé des missionnaires vers les pays arabes il ne faut pas être naïf il y a des pays arabes ils sont des cibles les pays musulmans sont des cibles et même les communautés musulmanes dans les pays d'occident moi j'avais rencontré un groupe d'évangélistes américains qui étaient dans un marché dans un quartier à Bruxelles qui était un quartier essentiellement maghrébin et ils donnaient des ça commence par des calendriers en arabe dans les calendriers il y avait des choses par rapport à la chrétienté etc et ils appelaient à cela donc j'étais avec un ami à moi on est rentré avec les courses et quand je suis rentré à la maison j'ai dit j'étais pas tranquille je dis viens on retourne chez eux on est retourné chez eux et puis on a discuté avec eux on a un peu débattu avec eux etc alhamdoulilah ils ne savaient pas répondre par rapport au tawhid par rapport à l'initiative d'Allah Azza wa Jal etc mais on regardait et beaucoup de gens prenaient leurs publications leurs documents parce qu'ils ne faisaient pas attention ça a l'air un calendrier c'est joli c'est utile etc mais en fait il y avait des choses qui étaient données avec et au début ils ont menti je dis qu'est-ce que vous faites en fait dans le marché ils m'ont dit non en fait on est ici on voudrait savoir comment les musulmans vivent le racisme en Occident je dis mais donc vous êtes là pour prendre une information comment est-ce que ça se fait que vous donnez de l'information alors ils se sont tués et je dis mais qu'est-ce que c'est quoi en fait ce que vous faites vous appelez au christianisme etc après bon ils ont un peu avoué etc et puis la discussion s'est engagée donc Zouamer était le chef des missionnaires chrétiens c'est lui qui a envoyé les missionnaires vers les pays arabes il les regroupa ensuite après les avoir envoyés et leur dit informez-moi de ce que vous avez enseigné dans les pays musulmans l'un d'entre eux dit et lui c'est d'ailleurs il était très connu dans les milieux évangélistes pour ça pour être spécialiste dans l'évangélisation de ce qu'ils appellent les mohammadites c'est un terme utilisé par les anglo-saxons qui est péjoratif envers les musulmans les mohammadiennes ils nous appellent il dit informez-moi de ce que vous avez enseigné dans les pays musulmans l'un d'entre eux dit moi j'en ai converti cinq au christianisme et l'autre dit deux il dit la chrétienté vous bénit vous remercie il dit ensuite vous n'avez pas fait attention au but que nous voulions atteindre que nous voulons atteindre il n'est pas possible que les musulmans se convertissent au christianisme et le musulman ne peut pas renier sa religion ou ne peut renier sa religion que si c'est vous qui leur enseignez les sciences les sciences occidentales ce qui est important c'est que vous appreniez aux enfants des musulmans de manière à ce que vous leur passiez dans leur fort intérieur des ambiguïtés sur leur religion et que vous les fassiez renier leur pays dans leur fort intérieur afin que lorsque l'un d'entre eux est appris et qu'il soit en charge d'un institut dans son pays vous voyez la vision à long terme qu'ils ont que la seule chose qui le préoccupe soit son désir sa chahoua et que s'il amasse de l'argent que ce soit pour ses désirs et que s'il est à la tête d'un institut ce soit pour ses désirs et qu'ensuite il n'y ait plus de religion et il n'y ait plus de lien avec son créateur c'est de cette manière que vous arriverez à coloniser les pays mohammedites c'est-à-dire les pays musulmans j'ai fait des recherches c'était quelqu'un qui était très très connu et qui était employé même par des grandes organisations même des fois gouvernementales etc. et qui était connu pour voyager dans les pays musulmans et être responsable de groupes de dévangélisation dans les pays musulmans et le chèque il dit c'est ça sa parole et il a dit autre chose ce joueur là il a dit c'est-à-dire c'est-à-dire ce joueur là il dit une autre fois dans un serment l'islam est comme l'arbre qu'il faut couper avec ses branches et ces branches sont les enfants des musulmans apprenez leur jusqu'à ce qu'ils vous aident à couper l'arbre de l'islam dans leur pays vous n'êtes pas capables de le couper mais apprenez à leurs enfants qui vous aideront à déraciner l'islam dans leur pays ceci est leur parole c'est-à-dire 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 la traduction du sens c'est-à-dire 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 je vous donne pas une biographie mais peut-être une date de naissance et de sa mort il est né en 1329 de l'Egyr il est mort en 1402 car il lui fasse mes record et pour l'édition c'est aux éditions Maktabat Daryl Minhaj page 937 à 944 le récit note de ma part par rapport au Zouymer dont il parle j'ai fait une recherche pour savoir c'était qui et je pense que le cher car il lui fasse mes record fait référence à Samuel Marunus Zouymer il est né en avril 12 avril 1867 il est mort le 2 avril 1952 et ce qui me conforte dans cet avis réside dans ce qui suit le cher en arabe il a dit Zouymer en arabe ce qui correspond à Zouymer le cher aussi il a décrit comment étant le chef des missionnaires et c'est la position qu'occupait Zouymer justement et Samuel Zouymer était spécialisé dans l'évangélisation des populations musulmanes au point qu'il a été surnommé en anglais The Apostle to Islam c'est-à-dire l'apôtre de l'islam le fait qu'il a aussi appelé les pays musulmans les pays muhammadites le bilayat muhammadite or Zouymer appelait les musulmans muhammadans et il appelait le monde musulman de muhammadan world d'ailleurs c'est les les islamophobes les gens qui détestent l'islam mais surtout les milieux chrétiens vous trouvez même francophones ils reprennent cette terminologie les mahmédans ou les mahmédins etc ils reprennent cette terminologie qui est à la base anglophone Zouymer a beaucoup donné d'importance au système éducatif et a beaucoup écrit à ce sujet c'est une personne qui a consacré sa vie à sortir les gens de l'islam et surtout les enfants pour cette vision à long terme qu'ils ont etc donc avec cela on s'arrête pour la leçon et donc on va couper la radio incha'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada